j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien la problématique des salaires en algérien est extrêmement compliqué extrêmement compliqué on se plaint tout le temps de la cherté de la vie on se plaint pour tout le temps de la hausse des prix on se plaint tout le temps de la précarité de la l'appauvrissement de déménage algérien on l'a illustré on a donné des chiffres la vie est devenue extrêmement chère ça n'a rien à voir la valeur du dinar qui est instable elle chute elle augmente là elle est en train de chuter librement sur le marché parallèle par rapport au dollar et à l'euro alors que les dirigeants algériens prétendent que le dinar est en train d'être de se renforcer et de prendre de la valeur et sa valeur augmente face aux principales devises internationales l'algérie économiquement pour la cerner il faut faire preuve de beaucoup de rigueur de beaucoup de faire beaucoup de recherche beaucoup de rigueur et d'une énorme sagesse parce que c'est un pays extrêmement compliqué mais en réalité pourquoi la vie elle est chère en algérie pourquoi on a du mal à terminer dignement les fins de mois c'est parce que nous avons des salaires extrêmement faibles nous allons nous intéresser au salaire la dernière fois on vous explique et on a parlé du salaire moyen en algérie qui dépasse même pas qui n'atteint même pas les deux équivalents de 295 euros et on parle avec l'euro on utilise l'euro le dollar pour se comparer aux autres pays à travers le monde et pour vous donner une idée pour se conformer aux normes internationales et pour vous donner une idée elle est sur l'ampleur de la faiblesse des salaires en algérie on va parler aujourd'hui pour les cadres algériens bon parce que le salaire moyen national il concerne des jeunes c'est la moyenne globale de tous les salaires perçus à la fois par les les jeunes qui commencent à travailler les travailleurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience des simples agents de maîtrise le personnel de cas des personnels d'exécution et le personnel qualifié c'est un salaire global national on peut nous dire bon mais voilà c'est un pays de jeunes algérie c'est normal que les jeunes qui commencent à travailler ou les gens qui ont moins de cinq ans d'expérience ou la peinture ou la quatre ans d'expérience ils touchent pas de très bons salaires c'est des salaires qui sont qui sont faits parce qu'il n'y a pas beaucoup de productivité en algérie et les jeunes actifs ne produisent pas beaucoup effectivement quelqu'un qui a que trois quatre ans d'expérience et qui n'a pas un bon bagage ou la qualité de la formation universitaire en algérie peut être faible ça peut expliquer les les salaires faibles le salaire moyen général faible mais si on prend le salaire général des cadres un cadre j'ai marre n'a pas d'excuses les cadres algériens pour devenir cadre d'une entreprise il faut cinq ans six ans sept ans voire huit ans plus de dix ans pour ça c'est dans certains secteurs qui m'a pour la santé qui m'a pour les activités financières pour les banques les assurances qui m'a dans les industries du pétrole et du gaz c'est quand même une large expérience c'est beaucoup d'expérience c'est beaucoup d'années c'est beaucoup d'études quand on est cadre d'entreprise c'est souvent des bacs plus cinq bacs plus sept voire bacs plus huit donc c'est des langues études universitaires c'est des études techniques soit en informatique sont médecine que ce soit en génie mécanique ou dans 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 des études pour les dans les industries pétrolières c'est des études pointues en fait c'est des études pointues et des formations et des diplômes donc quand on est cadre c'est qu'on a un capital intellectuel important un niveau d'instruction très important une expérience professionnelle très importante quels sont les salaires des cadres algériens alors est ce que vous savez que le c'est pas moi qui le dit c'est l'enquête de l'on s là je m'appuie encore une fois sur les chiffres de l'on s de l'office national des statistiques qui est un organisme gouvernemental qui est un organisme je le répète et je le redis gouvernemental c'est à dire qu'il relève du gouvernement argent c'est une source officielle ce sont des chiffres officiels alors selon la dernière enquête sur les salaires en algérie dans l'on s le salaire global moyen des cadres et de 82 900 dinars ça c'est le salaire moyen global des cadres algériens et ni généralement je t'ai à l'four quand on dans la c'est des normes pratiquement internationales dans la classification de la grille de salaire indique les cadres indique les agents de maîtrise et les derniers échelons c'est la c'est les agents d'exécution les agents d'exécution sont sont le personnel et les travailleurs qui ont le niveau le niveau de formation les plus faibles qui travaillent dans les métiers les plus les moins les moins considérés les plus déconsidérés les métiers des mois les mois prestigieux les moins bien payés ensuite l'échelle avec le la classe moyenne c'est les agents de maîtrise ensuite tu as les cadres des cadres dirigeants des entreprises alors le salaire moyen du cadre en algérie est de 82 900 dinars 82 900 dinars c'est l'équivalent de 615 euros 615 dollars américains 615 dollars américains en euros c'est l'équivalent c'est l'équivalent pardonnez moi je cherche juste l'euro 615 dollars c'est très peu je m'attends c'est vraiment vraiment très peu 80 2000 dinars et après tant d'années d'expérience après tant de d'années pour les études après tant d'années de sacrifices parce que pour devenir cadre il faut faire ses preuves il faut faire des missions sur le terrain il faut démontrer ses compétences faut acquérir d'abord le temps d'acquérir les compétences le temps d'acte de démontrer ça on est à la hauteur de ses compétences le temps de démontrer qu'on a une certaine on est à la hauteur pour assumer un certain niveau de responsabilité un cadre d'entreprise c'est des directeurs centraux c'est des détails de ressources humaines c'est le ptg c'est l'adjoint du ptg c'est le directeur des ressources financières le directeur de la logistique c'est c'est des postes de responsabilité en euros c'est même pas 600 euros c'est 568 euros voilà 615 dollars et 568 euros même pas 570 euros pour le salaire global du cadre ingénier est ce que c'est normal franchement et quand on est cadre généralement on est un peu âgé on n'est pas on devient pas qu'à une entreprise rapidement c'est exceptionnel c'est rare notamment dans les pays comme le nôtre c'est vrai que dans les pays développés on peut devenir cadre à 35 ans dans deux ans dans trois ans surtout dans les métiers de la cybersécurité de la sécurité informatique dans les métiers de l'informatique dans les métiers de l'engineering etc on agit mais là dans une économie très développée en algérien on a quelques exceptions on peut devenir cadre à moins de 40 ans mais c'est un peu rare généralement quand on est cadre en algérie c'est à partir de 40 ans 45 ans mais même si on est cadre à moins de 40 ans 82 000 dinars c'est très très peu pour autant d'expériences pour autant de compétences et ce serait souvent dans la majorité des cas il n'y a pas des études là dessus précises en algérie malheureusement j'aurais aimé que l'on s fasse des études les plus précises est-ce que les cadres sont majoritairement pays quel est l'âge moyen des cadres des gens des entreprises en algérie quel est leur niveau social où est-ce qu'ils sont dans quelle grande ville ils habitent le plus souvent qu'on ait davantage de dans l'enseignement et d'informations précises sur leur sociologie sur leur groupe social sur leur mode de vie sur leur quotidien mais généralement quand on est un cadre on est en algérie on est marié on a des enfants on a une famille 82 milles pour beaucoup d'heures de travail des fois les cadres font du 6 sur 7 souvent ils ont ils font beaucoup d'heures supplémentaires et à la fin ils ont un salaire moyen de que ça c'est le salaire moyen de tous les secteurs je parle des cadres en algérie de tous les secteurs 80 2900 dinars c'est extrêmement même pas 600 euros c'est pas normal quand on compare avec d'autres pays développés je veux pas comparer avec d'autres pays développés parce que voilà c'est pas envie d'avoir mal au coeur de 1 et de 2 et des caractéristiques différentes on va nous dire en algérie c'est vrai qu'il y a des subventions sociales les cadres algériens bénéficient des subventions sociales ils payent pas le pass à juste valeur et paient palais en s'assustent valeur il paient pas l'électricité à sa juste valeur et paient pas le gaz à sa juste valeur sauf qu'ils paient la viande à sa juste valeur et paient les fruits et légumes à sa juste valeur et paient les loyers à leur juste valeur et paient la voiture à sa juste valeur et paient les loisirs à leur juste valeur et subissent eux aussi l'inflation ils se misent aussi la cherté de la vie parce que quand on parle de la cherté de la vie en algérie et de l'inflation à deux chiffres on se préoccupe davantage du nécessiteux du chômeur de la mère au foyer du 2d des salaires qui sont très faibles le monde de 35000 mot 40 mille dinars mais même les cadres ils ont des responsabilités familiales il ya malgré beaucoup de travail malgré beaucoup malgré niveau de responsabilité importante malgré des compétences acquises malgré on a des cadres extrêmement intéressant faut dire la vérité parce que c'est pas là que l'université algérienne elle forme mal mais quand on est quand on a cinq six ans sept ans d'expérience notamment dans certains domaines on a géré on d'aller va avoir un très bon niveau intellectuel un très bon niveau de compétences professionnelles parce que le terrain te forme le terrain te permet d'acquérir des notions professionnelles d'avoir une expérience professionnelle assez important qui est assez importante qui vaut plus que le diplôme universitaire moi j'ai connu des personnes qui n'ont pas été particulièrement brillante à l'université mais qui sont devenues très brillante dans leur parcours professionnel parce que le parcours professionnel c'est un monde différent des études le parcours professionnel c'est d'autres examens c'est d'autres méthodologies c'est une le rapport au réel nous dévoile finalement d'autres qualités d'autres autres atouts que l'être humain ne pourrait peut-être pas les découvrir dans un cadre universitaire académique purement théorique et formel donc les cadres algériens sont mal payés qu'un salaire de moins de 600 euros par par même pas monde de 5 même moins de 577 euros c'est quand même c'est quand même terrible et c'est quand même terrible les j'ma atel kheer c'est c'est inquiétant c'est inquiétant maintenant on va s'intéresser au au secteur qui paye le mieux dans quel secteur les cadres algériens sont les me pays et bas sans surprise dans le secteur du pétrole le salaire moyen des cadres les industries extractifs c'est à dire le pétrole le gaz les salaires moyens des cadres dans son adrag il est de 135 mille dinars 135 mille dinars 135 mille dinars c'est quand même là ça doit ça devient plus intéressant c'est l'équivalent de 925 euros et encore on est loin non mais moi je m'en ai je l'ai toujours dit d'amitié à son adrag il ya des attention il ya des cadres puis son adrag il touche 40 50 millions notamment ceux qui travaillent dans le forage avec des primes ils harbèquent même 60 millions mais elle nous sait qu'ils sont dans le forage ils travaillent dans des conditions climatiques extrêmement difficiles et même avec le développement de des technologies et développement de nouvelles machines d'extraction des énergies des hydrocarbures il reste l'élément humain est important ce sont des agents qui contrôlent qui ont opéré les machines qui font de l'entretien qui font le suivi qui veille sur la sécurité industrielle pour éviter les incidents fléchants de gaz fléchants de pétrole le salaire global moyen de tous les cadres à son adrag il est de même pas 900 525 euros y compris à le secteur privé public y compris parce que les sociétés étrangères qui travaillent en algérien sont classés dans secteurs privés du privé étranger il n'y a pas beaucoup de sociétés étrangères il faut savoir que dans l'industrie dans les industries du pétrole et du gaz dans la dans l'industrie de l'extraction dans le secteur de l'extraction du gaz et du pétrole en algérien 70% jusqu'à même 75% des gisements en algérien sont exportés par son adrag les partenaires étrangers c'est entre 25 et 30% et les chiffres sont là et les bilans de son adrag les bilans de son adrag le ministère de l'énergie le prouve donc la majorité des ingénieurs ou les cadres dirigeants dans le secteur du pétrole et du gaz travail pour son adrag c'est très peu franchement c'est très peu 135 000 dinars c'est très très peu 900 l'équivalent de 925 euros c'est à dire et c'est les salaires les plus élevés les salaires les plus élevés en algérien ce n'est pas une surprise c'est le secteur le pétrole et le gaz c'est plus de entre presque 25% du pays du pays c'est entre 55 et 65% des recettes budgétaires de l'état c'est 92 à 93% des exportations en devise du pays c'est normal ce sera c'est normal que ce soit le secteur qui paye le mieux mais est ce qu'on est bien payé quand on touche contre les cadres d'éligeants du secteur du pétrole et du gaz touche un salaire de 13 millions centimes 13 millions et quelques 13 millions cinq ans c'est très peu moi je dirais au moins le double avec les efforts avec le bagage intellectuel les diplômes nécessaires et les efforts nécessaires pour devenir cadre dirigeant dans le secteur du pétrole et du gaz c'est des années d'expérience c'est beaucoup de travail c'est des fois c'est des systèmes de 15 il faut travailler deux trois semaines au sud du pays s'éloigner de sa famille c'est beaucoup d'efforts c'est franchement beaucoup de c'est vraiment beaucoup de sacrifices aussi sur le plan personnel familial et c'est des formations en contenu et c'est même des risques on travaille dans des conditions climatiques extrêmement difficile on travaille dans des conditions industrielles extrêmement risquées quelquefois et pas mal de fois il y a eu des incidents il y a eu des morts les morts soit dans les raffineries ou là dans les unités de production la d'extraction du pétrole et du gaz il y a eu des risques il y a eu des morts malgré cela un homme c'est que 13 millions 500 c'est pas normal le deuxième secteur où les cadres sont bien payés c'est la santé c'est la santé parce qu'il ya des cliniques privées c'est notamment parce que voilà dans le public on est vraiment pas vraiment pas bien payé mais surtout donc dans les cliniques privées etc quand on est médecin quand on est chirurgien quand on est un chef de service le salaire moyen là il est de quatre vingt dix neuf mille dinars on parle de salaire moyen attention là je parle de la moyenne je parle pas parce que kenny collègue mais attention à abdou il ya des médecins qui touchent 40 50 60 millions oui c'est des médecins qui travaillent pour leurs propres comptes c'est vrai qu'il ya des médecins qui sont hyper bien payé en algerie des cardiologues des gynécologues et font des opérations dans deux trois cliniques privées il a son propre cabinet il gagne de l'argent avec des consultations ensuite il fait dans ensuite il va faire dans les opérations et des interventions avec les cliniques privées ça lui permet de gagner effectivement 60 70 millions de fois plus qu'un ministre ça c'est dire c'est ça c'est pas représentatif de tous les médecins quand on parle de la grille des salaires ou la de quand on évalue les salaires dans un pays on fait toujours la moyenne ils sont pas tous ils sont pas tous des grands médecins qui travaillent dans deux trois cliniques privées qui ont des cabinets ça c'est une minorité comme c'est le pétrole gaz il ya une minorité qui touche 40 50 60 millions ça c'est une minorité mais la moyenne non ce qui nous intéresse c'est le salaire moyen dans la santé il ya beaucoup de jeunes médecins qui n'ont pas de cabinet qui travaillent dans le public qui font des interventions un petit peu dans le privé ou là qui sont qui ont quand ils sont uniquement dans le privé qui qui n'ont pas qui peuvent pas travailler dans deux ou trois cliniques on n'a pas ils sont pas tous des gros médecins qui ont qui qui ont la possibilité d'avoir leur propre clinique privée leur propre cabinet privé qu'ils interviennent dans toutes les cliniques privées qui souhaitent à travers le pays non ça se passe pas comme ça donc le salaire moyen encore une fois telle personne est à les cadres dirigeants du secteur de la santé il est de 99 millions d'équivalent de 678 euros ce sont les deux secteurs où les cadres sont les meubles les deux secteurs la santé et les industries extractives les industries du pétrole et du gaz c'est-à-dire sur l'intérêt que ses partenaires étrangers et les cliniques privées les cabinets médicaux privés parce que dans l'hôpital dans l'hôpital public on n'est pas on touche pas on n'arrive pas à toucher une moyenne sauf les professeurs les chefs de service et c'est un jeu comme on est dans la santé bien sûr on a calculé aussi les salaires moyens du secteur public parce que les moyens de salaire que je donne ces secteurs publics et privés c'est une moyenne nationale belègue dans le privé effectivement on va donner belègue d'autres chiffres plus tard enfin essayer de faire une autre émission sur les salaires en algérie il ya certainement il ya certainement des cliniques privées qui payent encore mieux que d'autres cliniques privées parce que les cliniques privées qui sont prestigieuses en algérie et des cliniques privées qui sont beaucoup moins prestigieuses qui sont pas chers sont plus accessibles mais on parle de la moyenne des salaires 99000 c'est pas beaucoup franchement c'est pas beaucoup c'est les deux secteurs qui payent le mieux alors dans les autres secteurs par exemple dans le secteur de l'industrie or mis à part le pétrole et le gaz on parle de l'industrie manufacturière et de ce qui est agroalimentaire les industries chimiques textiles l'industrie mécanique électronique le salaire moyen des cadres algériens et de 73 mille dinars c'est bien l'ennemi un domaine de la construction btp immobilier tout ça le salaire moyen de 64 mille dinars pour laisser pour les cadres algériens l'hôtel et les restaurants le salaire moyen des cadres algériens et de 69 mille dinars dans le commerce et la réparation les magasins de réparation mais qu'un déparation des voitures réparation des téléviseurs réparation des meubles réparation je sais pas de quel type de tout type d'objets de consommation les salaires moyens des cadres est de 89 mille dinars donc on est mieux payé quand on est dans le commerce que lorsqu'on est dans l'hôtel et la restauration l'hôtellerie la restauration que lorsqu'on est dans l'industrie manufacturière c'est pour ça ça démontre que le pays en algérie c'est un pays de service un pays c'est pas un pays industrialisé lorsque les meilleurs salaires des cadres sont lorsque les salaires des cadres algériens sont plus élevés en moyenne dans le secteur du commerce que dans le secteur de l'industrie manufacturière alors que c'est normalement c'est dans l'industrie manufacturière il ya le plus de valeur ajoutée il ya le plus de travail il ya le plus d'implication d'engagement professionnel cela démontre que le pays il est malheureusement un pays de service bon c'est pas mauvais d'avoir d'être un pays de service mais quand on est un pays de 47 millions d'habitants et on a une problématique de dépendance vis-à-vis des importations et c'est c'est dommage et c'est extrêmement inquiétant de ne pas avoir une production industrielle une production nationale qui forte kiff kiff les activités financières les banques etc c'est étonnant mais le salaire moyen des cadres algériens est de 77 mille dinars c'est très peu franchement c'est très peu alors que nous avons des banques étrangères qui sont installés en algérie nous avons c'est vrai que le marché bancaire en algérie est monopolisé par les six grandes banques étatiques monopolisés non domine pas dans les banques monopolisés il ya de la concurrence quand je parle de monopole c'est une erreur l'absurde c'est juste pour vous dire qu'il est dominé le secteur bancaire algérien les parts de marché sont dominés à 60% entre 60 et 70 pour cent par les banques étatiques la bn à la bn à la bn à la bcp à la bdl la badre un doux malheureusement elle paye très mal leur cadre 77 mille dinars c'est très peu 77 mille dinars pour vous donner une pour les nous amis qui sont à l'étranger qui maîtrisent pas un petit peu le l'évolution de la monnaie algérienne qui n'ont pas une idée de la valeur de la monnaie algérienne sur 17 mille dinars c'est 527 euros c'est l'équivalent de 527 euros c'est extrêmement mal payé pour le pour des cadres travaillent dans les banques dans les assurances c'est extrêmement mal payé j'ma les collectivités locales les services collègues non bon pas les collectivités locales tout ce qui immobilier services aux entreprises c'est 73 mille dinars le salaire moyen donc les deux secteurs où on a des salaires réellement qui se distingue et qui se qui se distingue des autres secteurs on est vraiment les mieux payé en algérie c'est la santé et les industries pétrolières les industries du gaz et du pétrole les industries extractives année l'activité de d'extraction du pétrole et du gaz les secteurs pétroliers et gazy c'est les deux salaires c'est les deux secteurs qui payent le mieux les autres c'est ça a vraiment faible la faible 64 mille dinars par exemple pour le secteur du btp 64 mille et 64 mille dinars pour un salaire d'un cadre c'est très peu 64 mille dinars c'est l'équivalent de 438 euros c'est extrêmement faible donc nous avons des cadres qui sont mal payés c'est pour ça que les cadres dirigeants algériens souvent ils veulent partir à l'étranger ils préfèrent aller au canada et des cadres ce qui est malheureux dans notre pays on en reparlera plus tard il ya un sujet que nous sommes en train de nous de préparer sur les pharmaciens il ya des cadres algériens qui préfèrent aller devenir l'hiver de pizza ou la leg uber au canada ou la honor open en france ou l'air de man pizza ou l'air dame dans la restauration où les liens il accepte de se dégrader de perdre les comptes de ne plus utiliser les compétences professionnelles pour lesquelles il a sacrifié pour lesquelles il a sacrifié il a fait des sacrifices il a fait des formations il a donné une partie de sa vie il préfère immigrer à l'étranger et faire d'autres métiers qui sont nettement sous valoriser du point de vue intellectuel par rapport aux métiers qu'ils pratiquent en algérie mais il est mieux payé voilà il ya des cadres algériens où là que je préfère l'équivalent de 500 à 600 euros en algérie je préfère aller en europe ou en canada où je peux toucher dans des activités de qui sont beaucoup moins prestigieuses du point de vue intellectuel et beaucoup moins beaucoup moins valoriser du point de vue social mais qui simple ça leur permet de mieux vivre qu'ils étaient en france il ya des cadres algériens qui préfèrent venir en france galéré mais ben 2000 euros par mois que de rester en algérie et donc travailler dans une banque ou dans le secteur des assurances où il a un salaire de où il peut pas dépasser les soixante mille dinars et aller dans les 500 dans les 500 entre 500 et 550 euros parce que parce que avec 70 mille dinars ou la 75 mille dinars tu peux pas bien vivre en algérie alors qu'en france avec 1500 2000 euros tu peux mieux vivre tu as accès aux loisirs tu as un accès à des services publics de qualité tu as un accès aux services de santé de qualité à une éducation pour tes enfants de meilleure qualité donc malheureusement beaucoup de cadres algériens quitte le pays et accepte de vivre une certaine misère sociale à l'étangé juste pour avoir un niveau de vie qui est supérieur à ce que leur niveau de vie en algérie parce qu'avec en algérie malgré leurs compétences malgré leur niveau intellectuel malgré leur expérience professionnelle il n'accède pas à à une qualité de vie qu'ils devraient qu'ils méritent quand tu es cadre d'une entreprise la cadre dirigeant devant tu as une belle qualité de vie tu as une belle voiture tu as une maison tu as des revenus conséquents c'est pas le cadre en algérie les cadres souffrent énormément et on parle pas suffisamment de décadres on parle beaucoup des chameurs des nécessiteurs des pauvres des aualis etc mais les cadres personne n'en parle personne n'en parle alors qu'ils sont les premiers qui souffrent c'est une grande souffrance d'avoir de constater que j'ai t'as fait beaucoup d'études t'as fait beaucoup de sacrifices taille du diplôme tu fais énormément d'efforts tu donnes de ta vie et à la fin tu te retrouves avec une un niveau de vie extrêmement moyen alors que dans d'autres pays les cadres dirigeants ont des vies on constitue la véritable classe moyenne pour ne pas dire la classe aisée et ils peuvent offrir à leur famille des opportunités une qualité de vie extrêmement supérieure à ce que les cadres algériens peuvent aspirer dans leur propre pays c'est dommage c'était donc ainsi le point sur les salaires algériens on va reprendre cette thématique dans d'autres émissions avec plus d'approfondissement